Nous sommes en 218 avant Jésus-Christ, en Italie, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation est un peu tendue. En plein hiver, le général cartaginois Hannibal Barca traverse les Alpes avec son armée pour affronter les troupes de la République romaine. A la tête d'une coalition d'Africains, d'Hispaniques et de Celtes, il réussit l'exploit de faire traverser les montagnes à plusieurs dizaines d'éléphants de guerre avant de marcher sur ses ennemis. Jouant de l'effet de surprise, il manque de ravager Rome, puis entame une longue occupation du sud de l'Italie. Devant l'envahisseur, Rome est vite dépassé et ne doit son salut qu'aux décisions stratégiques inattendues d'Hannibal. Caton, lui, a 16 ans. Il n'est encore qu'un jeune citoyen romain, placé par la force des choses à la tête de sa famille, composée d'agriculteurs. Cependant, il s'apprête à devenir bien plus que cela. Forgé par la guerre et la rigueur qu'elle implique, inspiré par la vie rurale et ses traditions, Caton s'engage bientôt dans une carrière militaire et politique sans précédent. Façonné par le regard intransigeant qu'il porte sur lui-même et sur les autres, sa trajectoire exemplaire l'associera pour toujours, dans l'histoire romaine et occidentale, à la fonction la plus moralisatrice des institutions romaines. Si bien que l'on ne peut évoquer Caton aujourd'hui sans préciser qu'il fut le censeur. L'homme qui nous intéresse aujourd'hui se nomme Marcus Porcius Cato. Il est né en 234 avant Jésus-Christ et a connu une longévité exceptionnelle, puisqu'il s'est éteint en –149, à l'âge vénérable de 85 ans. Citoyen d'origine plébéienne, Caton ne fait pas partie de la noblesse romaine, que l'on nomme les patriciens. Il est donc un « nomo novus », un homme neuf sur la scène politique. Si plusieurs de ses aïeux se sont distingués par des faits militaires au service de Rome, il est ainsi le premier de s'aligner à occuper de hautes fonctions au sein de la république romaine. Ce que seulement quatre plébéiens parviennent à faire entre le milieu du IIIe siècle et celui du IIe siècle avant Jésus-Christ. Né à Tusculum, dans la campagne romaine, Caton est très tôt orphelin de père. Légalement en charge de sa famille, car il est l'aîné des garçons, il se familiarise grandement avec les travaux agricoles et la gestion foncière, autant par goût que par nécessité financière. Durant cette enfance exigeante, tant sur le plan physique que le plan moral, Caton sera influencé par l'exemple de Manius Curius Dentatus. Vivant près de ses terres, cet ancien consul et général romain est connu pour son honnêteté, son rejet du faste et son strict respect des traditions romaines. Jadis glorifié par plusieurs triomphes suite à ses victoires, il s'est ensuite retiré pour vivre la vie d'un simple citoyen cultivant ses champs. Conjugué à ses propres origines, cette rencontre intimera toute sa vie à Caton de défendre mordicus les valeurs romaines. Au premier rang desquels l'ascétisme, l'honneur et la moralité. Lorsque Caton vient au monde au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, la péninsule italienne n'est pas encore unifiée sous domination romaine. Elle est encore une mosaïque de peuples coalisés autour de Rome et plus ou moins latinisés. L'unification politique de la péninsule n'aura lieu qu'au Ier siècle avant Jésus-Christ, longtemps après la mort de Caton. Durant ces jeunes années, ce dernier vit donc dans une république romaine dont l'influence s'étend de l'actuelle Toscane jusqu'à la pointe de la botte. Rome règne également sur la Corse, la Sardaigne et l'essentiel de la Sicile depuis sa victoire récente contre Carthage, dans le cadre de la première guerre punique. Dans ce monde latin et méditerranéen complexe, le caractère de Caton sera d'autant plus fermement forgé que le jeune homme grandit dans une république en guerre. A peine adulte, Caton voit Carthage déclencher la Deuxième Guerre Punique et essayer de retourner contre Rome ses alliés italiques. Dans le contexte troublé de cette Deuxième Guerre Punique, le jeune Caton s'engage pour la défense de Rome. Après quelques années dans l'armée, il entame sa carrière politique en devenant caisseur en moins 204. Il s'agit de la première étape du cursus honorum, un parcours politique et administratif obligatoire pour gagner en expérience, en respect et en influence au sein des institutions républicaines. En tant que caisseur, Caton fait partie des fonctionnaires en charge d'administrer les dépenses publiques de Rome, tout en étant officier dans l'armée romaine. Mobilisé en Sicile, Caton est incorporé dans l'armée du consul Publius Cornelius Sipion, qui mènera ses armées devant Carthage en 202 avant Jésus-Christ. Au sein de cette force expéditionnaire, qui voguera d'Hispanie jusqu'en Afrique, Caton n'est pas un exécutant de Sipion. Kester, il n'en répond qu'au Sénat et surveille chacune des dépenses du général. Comme souvent dans ce type de situation, les tensions vont rapidement se cristalliser entre les deux hommes, celui qui gère les cordons de la bourse et celui qui en dépense le contenu. Si les auteurs antiques ont sûrement exagéré les choses, la légende veut que ce soit durant cette campagne que Sipion et Caton soient devenus des rivaux irréductibles. En réalité, plus qu'une inimitié personnelle, chacun représente un courant politique qui défend une certaine vision de l'avenir de Rome. D'un côté, Sipion, surnommé l'Africain suite à sa victoire sur Carthage, fait partie de ceux qui tiennent une ligne progressiste. Influencé par la culture des royaumes grecs et l'effervescence des échanges méditerranéens, ces patriciens posent un regard critique sur les institutions romaines, et envisagent bien volontiers l'idée d'un pouvoir plus centralisé et plus personnel, sur le modèle d'Alexandre le Grand. De l'autre côté, le jeune Caton a mis son éloquence, déjà manifeste à moins de 30 ans, au service du parti des conservateurs, qui entendent préserver les traditions romaines malgré l'annexion de territoires nouveaux, abritant des peuples aux coutumes très différentes. De leur point de vue, les magistrats sont au service de la République, et l'idée d'une concentration du pouvoir en un seul homme les répugne. Caton, en particulier, de par ses origines modestes, se voit comme un citoyen parmi les autres, promu socialement, et dont le devoir est précisément de sauvegarder la société romaine, qui a permis son ascension et sa richesse. En moins 195, Carthage a été balayé, et Caton a poursuivi sa carrière pour devenir consul et général à son tour. Il mène une campagne en Hispanie, pour y imposer l'autorité romaine après le passage d'Anibal, et les raliments qu'il avait suscités. Les opérations achevées avec succès, Caton transige avec la tradition. Jugeant immoral de prendre une part majoritaire du butin, comme les généraux le faisaient souvent, il se contente de la part d'un soldat, et reverse le reste à la troupe et au trésor public. Un comportement qui permettra d'établir sa réputation d'incorruptibilité. Alors qu'il a passé l'âge de guerre royée, Caton accompagne tout de même les autres magistrats en Grèce, pour combattre l'Empire Céleucide, un royaume grec issu de l'Empire d'Alexandre. Son courage et sa vigueur, malgré son âge, lui valent une réputation plus que jamais solide auprès de ses soldats, mais aussi du petit peuple et de la plèbe. Davantage que pour ses succès militaires, c'est pour son rôle d'orateur et d'administrateur que la figure de Caton a traversé les époques. Après avoir été caisseur, Caton est élu prêteur en 198 avant Jésus-Christ, une étape indispensable pour atteindre le consulat un peu plus tard. Affecté en Sardaigne, à la tête d'une petite troupe, il prend l'habitude d'arpenter l'île seulement accompagné d'un unique garde, et réduit toutes les dépenses d'administration. Son mode de vie, proche du peuple mais aussi simple et austère, lui vaut une réputation d'incorruptibilité qui le suivra toute sa vie, jusqu'à faire de lui le censeur le plus fameux de l'histoire romaine. Les censeurs, justement, sont au nombre de deux dans la République. Ils endossent le rôle d'administrateur de la démographie romaine, mais aussi de la fortune publique. Ils déterminent les taxes et le service militaire dus par chaque citoyen, surveillent les collecteurs d'impôts, et attribuent les marchés de travaux publics, tels que la construction des voies romaines ou l'entretien des temples. Les censeurs assument aussi la responsabilité suprême, celle de filtrer les candidatures pour accéder au Sénat. Pour être sélectionnable, il faut avoir un bon capital financier, afin de pouvoir se consacrer pleinement aux affaires publiques. Une carrière politique solide, afin de démontrer ses capacités d'administrateur, et surtout être un modèle des vertus républicaines. L'exercice de la censure relevant ainsi d'une importance capitale, elle n'est logiquement attribuée qu'en toute fin de cursus honorum. Souvent, les censeurs sont choisis parmi les familles les plus illustres, possédant une importante clientèle, et liées entre elles à l'intérieur de puissantes factions. Qu'a-t-on, s'il s'inscrit bien dans la faction des conservateurs, n'a pourtant ni le lignage requis, ni la clientèle assez nombreuse pour le poste. Il obtient cependant la fonction, et il le doit à son caractère et aux faits d'armes de sa carrière militaire, exclusivement. Élu censeur en –184, Caton marque la géographie urbaine de Rome en faisant construire la Basilique Portia, à proximité du Forum, ou encore en ordonnant la réparation des aqueducs et l'assainissement des égouts de la cité. Sur le plan moral, Caton se méfie des excès de toutes sortes, au point de juger sévèrement ses contemporains. Dans sa jeunesse déjà, il préconisait une vie d'assette pour ses frères romains, et s'en était pris sèchement à Scipion pendant la campagne d'Afrique. Ton plus grand tort n'est pas de dépenser, mais de gâter la simplicité naturelle des soldats. Par ta faute, ils emploient au plaisir et au luxe ce qui excède leurs besoins. Le grand combat de Caton, en effet, sera mener toute sa vie du rang contre la luxuria, le luxe et le plaisir abusif qui, selon lui, amolissent le corps et l'esprit. S'y abandonner, c'est renier l'exigence morale qui a permis à Rome de devenir ce qu'elle est. Autrement dit, c'est abandonner la vertu, indispensable à qui veut être un homme, c'est-à-dire un être capable de servir sa patrie et de lui faire des fils, capable, à leur tour, de la défendre. Une anecdote célèbre résume assez bien l'état d'esprit de Caton en matière de mœurs. Cette histoire rapporte qu'un jour, Caton croise sur le forum un jeune Romain sortant d'une maison de passe. Terrifié de tomber sur le terrible censeur, le jeune patricien est stupéfait de voir le vieillard le féliciter. Mieux vaut pour lui aller voir les prostituées plutôt que de déshonorer une Romaine pour épancher ses désirs. Le lendemain, au même endroit, le même jeune homme ressort du même lieu et recroise Caton. Cette fois pourtant, le censeur s'agace. « Je t'ai autorisé à visiter le Lupanar, jeune homme. Pas à t'y installer. » Devant les progrès de la culture grecque au sein de l'élite romaine, Caton horrifié ne cessera également de rejeter cette importation étrangère. À ses yeux, adopter la culture hélénistique relève d'un non-sens. C'est Rome qui a soumis la Grèce, pas l'inverse. Les Grecs constituent une race absolument perverse et impossible à tenir en bride. Quand ce peuple nous donnera sa littérature, il corrompra tout chez nous. Toujours moralisateur alors qu'il n'est plus censeur, Caton tente désespérément de sauver la culture romaine d'un naufrage grec en prenant parti contre les Bacchanales en 186 avant Jésus-Christ. Comme de nombreux patriciens, il est inquiet de voir la jeunesse romaine embrasser ce rituel initiatique, inspiré des Dionysies orientales. À ses yeux, il s'agit d'une corruption de la jeunesse, encouragée à l'orgie, à l'abus d'alcool et à la soumission à l'autorité féminine, les Bacchanales étant en partie conduites par des femmes. Il ne faut pourtant pas caricaturer la position du censeur Caton. Loin d'être un vieil aigri, il reconnaît volontiers les apports scientifiques ou philosophiques des intellectuels grecs. Mais contrairement à ses pères qui entendent embrasser les savoir-être orientaux en même temps que leur savoir-faire, Caton défend une adaptation, une digestion lente et progressive de ces apports qui préserverait l'essence romaine. Un effort qu'il paraît avoir fait puisque les dernières années de sa vie semble avoir été marqué par une curiosité bienveillante pour les auteurs grecs. Il s'agit toutefois d'un travail d'équilibriste permanent qui ouvre grande la porte aux attaques de ses adversaires. La pensée de Caton, c'est-à-dire sa vision de la société romaine telle qu'elle doit être et continuer à être, se retrouve dans son ouvrage De l'agriculture, écrit vers 160 avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un traité qui résume la façon de gérer un élevage, une exploitation agricole et une population servile importante, c'est-à-dire des esclaves. Le texte contient aussi des anecdotes sur la vie rurale des paysans italiques de l'époque de Caton, ce qui en fait une source précieuse pour les historiens, qui peuvent ainsi mieux appréhender la société romaine du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et quand nos ancêtres faisaient l'éloge d'un homme de bien, leur éloge était « bon agriculteur » et « bon cultivateur ». À propos des femmes, la position de Caton dans cet ouvrage, ou même dans ses actes, n'a rien de féministe, mais correspond plutôt à la norme romaine de son temps. Il faut se méfier de ces êtres rebelles qui revendiquent toutes les libertés, surtout celles de faire n'importe quoi. Si elles gagnent cette première partie, où s'arrêteront-elles ? Choquante pour un lecteur du XXIe siècle, cette affirmation n'en est pas moins standard dans la Rome du IIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, la femme est soumise à son époux et les enfants à leur père, le pater familias, qui assurent tout pouvoir, y compris celui de les mettre à mort. Fidèle à lui-même, Caton est donc simplement conservateur sur le sujet. Lors de son consulat en 195 avant Jésus-Christ, Caton s'acharne ainsi contre vents et marées à défendre la Lex Hopia. Votée en moins 215 pendant la Deuxième Guerre punique, celle-ci fait peser sur les femmes romaines un certain nombre d'interdictions visant à faire des économies. La possession de plus d'une certaine quantité d'or était interdite, tout comme le fait de porter des vêtements luxueux ou de couleur vive, car les teintures coûtaient cher. Pour Caton, cette loi dite « somptuaire » permet d'imposer l'ordre, l'humilité et la morale aux femmes de Rome, tout en évitant de dilapider la richesse de la République dans des futilités. La loi lui apparaît donc comme positive et devant être maintenue. Mais la plupart des magistrats et sénateurs, mis sous pression par leurs filles, leurs épouses et leurs belles-filles, finissent par accepter d'abroger le texte. Caton obtiendra sa revanche en moins 169, avec le vote de la Lex Vauconia, qui interdisait qu'une femme n'hérite de plus de 100 000 sesterces, ce qui limitait de fait les richesses potentielles de cette femme et donc son risque de mener une vie dispendieuse. Mais Caton toutefois n'en démord pas. Alors que Rome s'enrichit grâce à sa victoire sur Carthage, la véritable romanité passe plus que jamais par un mode de vie épuré. Ce qui l'incite, par exemple, à dénoncer ses contemporains qui se font sculpter des statues à leur réfugié et qui, de son point de vue, pêchent par luxe autant que par vanité. Entre autres figures exaltées par Caton pour leur dévouement et leur simplicité, le censeur porte ainsi au nu celle de Cyncinatus. Ce héros du premier siècle de la République aurait, en effet, abandonné ses champs pour défendre Rome, dicter une partie de ses lois, puis aurait, sans regret, rendu le pouvoir qui lui avait été confié avant de s'en retourner fièrement et dignement au labour de ses terres. Par là, il aurait servi Rome toute sa vie, par les armes, par la loi et par les bouches qu'il nourrissait. Ces principes de modération, d'humilité et de dévotion à la patrie, Caton les connaît fort bien. Il les a appliqués scrupuleusement toute sa vie. Ne pouvant plus acquérir les magistratures les plus importantes, à la fois en raison de son âge avancé et parce qu'il les avait déjà occupées plus tôt, Caton passe les 35 dernières années de sa vie à s'investir au Sénat sur toutes les questions politiques de la république. Oui, oui, 35 années. Mandaté comme émissaire à Carthage en moins 153, il constate combien, à nouveau, la cité vaincue se remet rapidement de sa défaite lors de la Deuxième Guerre Punique. Cette vision lui rappelle les difficultés subies à l'époque d'Hannibal et réveille chez lui autant de colère que d'appréhension. Inquiet que les Africains puissent reprendre des forces et désire se venger, Caton prend donc les devants. Durant les dernières années de sa vie, chacun de ses discours au Sénat, peu importe le sujet, se conclut ainsi par les mêmes paroles. Carthago d'Hélenda est Carthage doit tomber. Il ne peut pas en être autrement selon le vieillard si l'on souhaite protéger l'Italie de futures destructions. Le temps cependant finit par rattraper Caton. En 149 avant Jésus-Christ, il s'éteint à l'âge de 85 ans sans avoir vu brûler Carthage. Sa volonté cependant sera suivie d'effet. En 146, la Troisième Guerre Punique s'achève sur une victoire romaine. Carthage est rasé et selon la légende, le sol sur lequel elle s'étendait est recouvert de sel pour devenir stérile, empêchant toute reconstruction, cette fois-ci, pour la rivale de Rome. Dans les décennies et les siècles qui suivent sa mort, la vie de Caton a inspiré de nombreux auteurs romains. La plupart, comme Cornelius Nepos, exaltent ses vertus, qu'il s'agisse de son intransigeance vis-à-vis de l'identité romaine ou bien de sa lutte contre toutes les formes de corruption. Rien ne fut étranger à son extraordinaire activité, à la fois cultivateur expert, politique habile, bon jurisconsulte, remarquable général, orateur digne des loges et grand ami des lettres. Les chroniqueurs n'oublient pas non plus son dévouement à Rome à travers son engagement militaire, mais soulignent le plus souvent son désintérêt pour les choses matérielles et superflues, comme le rappelle Plutarch. Dans la bataille, Caton avait la main prompte à frapper, le pied ferme et inébranlable, le visage farouche. Économe, il ne porta jamais un habit qui valut plus de dix dragmes. Même lorsqu'il était prêteur ou consul, il buvait le même vin que ses ouvriers. Jamais et en aucune circonstance il n'imposa de dépenses somptuaires au trésor. Il faisait le tour de la cité à pied, sans attelage. Peut-être le plus objectif de tous, Titlive offre un portrait légèrement plus nuancé du vieux censeur. Dans son histoire de Rome, le chroniqueur souligne que Caton ne s'est jamais défini que comme un serviteur de la République et de ses valeurs traditionnelles. Si son exemple est à suivre pour tout citoyen, l'aduler, en revanche, est inutile. Le censeur, tout exemplaire qu'il soit, n'était rien de plus qu'un homme. Irréprochable et intègre, Caton eut sans doute un caractère difficile, la langue mordante et une franchise immodérée. Mais surtout, il eut une âme que ne gouvernait pas les passions intransigeantes et qui fut prompte au mépris des faveurs et des richesses. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'à la partager, notamment sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, que ce soit pour rebondir sur quelque chose que j'aurais pu évoquer ou bien pour me suggérer une amélioration de la chaîne. Et pourquoi pas, même un futur sujet à traiter. Enfin, vous pouvez également vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de manière à ne rien louper des futurs vidéos. D'ici là, merci à tous et à la prochaine ! Le bruit se répand que Sipion l'appellera au peuple. Qu'est-ce vrai, Kato ? L'autorité du Sénat brisera si c'est nécessaire ce projet trop ambitieux. Les victoires faciles qu'il a remportées de l'entourner la tête paraissent que ses vétérans sont cachés dans la foule. Ils veulent le suivre en Afrique. Nous lui refuserons l'appréhension de la Sicile. Il passera outre. La loi ne peut l'admettre. Nous avons en Afrique que le consul d'un pays est envahi. Autrement dit, le consul de Sicile qu'a-t-on à raison.